Tu m'as prouvé une chose, tu crois tout savoir. Le temps presse pour ce restaurant de tapas, le Run Away Girl. Tu pédales dans la semoule. Le propriétaire Justin Runtree ne veut rien entendre. Ça n'a pas le choix Justin, sinon ton restaurant ferme. Il a poussé à bout son cuisinier, un ami d'enfance, Richie. Un peu de respect Justin, sinon je me casse. Qu'est-ce que je dois faire alors ? Sa petite amie est sur le point de le quitter. Je l'aime, mais c'est sa dernière chance. À moi de remettre Justin dans le droit chemin. Fous-moi le camp ! Il y a de quoi perdre la boule. C'est ça qui me fout en rogne. Tu refuses de voir les choses. Il a demandé à point, on lui a servi à point. Il va me faire tourner en bourrique. Et ça ? C'est bien cuit. Arrête de me faire chier ! Je suis à Sheffield, la quatrième ville du Royaume-Uni. Les gens affluent dans ce quartier pour venir manger. C'est le secteur idéal pour y installer un bon petit resto sympa. Le restaurant, le Run Away Girl, se trouve en plein cœur du centre-ville. Justin Runtree, un ancien conseiller en recrutement, l'a ouvert il y a deux ans. On lui propose toutes sortes de tapas. Je crois qu'à Sheffield, la restauration a de beaux jours devant elle. On peut être fier de notre cuisine. Car elle est authentique. Pour se donner tous les atouts, Justin a placé Richie au fourneau, un ami d'enfance et un cuisinier spécialiste des tapas. J'étais employé à plein temps dans un autre restaurant. Je l'ai aidé à faire quelques buffets. Ensuite, il m'a dit, tu ne pourrais pas rester. Je suis dans le pétrin. Je lui ai dit, d'accord, on peut faire un essai. Mais depuis longtemps, Justin n'écoute plus les conseils de son cuisinier. Et Richie se sent humilié. On bricole avec ce qu'on a. Des fourneaux de merde et un monde plat qui déconne. Justin refuse d'acheter le moindre appareil. Justin s'entête à continuer, alors que son affaire bat de l'aile. Actuellement, le Run Away Girl perd 1200 euros par semaine. J'ai vendu ma maison. Tout ce que j'avais et même au-delà, je l'ai investi dans le restaurant. Je n'ai plus un rond. Justin est au bord de la faillite. Ses rapports avec Richie se sont envenimés. Aucune importance, écoute-le. Ferme-la et écoute ce qu'il te dit. Ça fait deux ans que je l'avertis. Il croit tout savoir mieux que personne. Maintenant, je m'en tape. Tant pis pour lui. Je le quitterai. Ça m'est bien égal. Avant de pouvoir venir en aide au Run Away Girl, il faut que je goûte la cuisine. J'ai réservé pour le déjeuner et c'est parfait pour une dégustation de tapas. Bonjour. C'est une pub pour... Le Run Away Girl, un bar à tapas. Vous voyez la facette bleue là-bas ? Merci. Pas de quoi ? Ça, ça présage rien de bon. J'entre jamais dans un restaurant qui fait de la pub dans la rue. Ça fait trop, marchands de tapis. C'est quoi cette devanture ? On dirait un salon de coiffure. Immonde. Absolument révoltant. Ça, un restaurant de tapas. On dirait un dancing minable. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, Justin est à l'accueil avec sa petite amie, Donna. Enchanté, Donna. Tu es ? Justin. Justin. Enchanté. Parfait. Qui a eu cette idée ? De distribuer de la pub ? Oui. Justin l'a toujours fait. Depuis l'ouverture de son restaurant. Ah, je vois. Au déjeuner, ça donne des résultats. Les résultats sont minces, à ce que je vois. C'est ça. Deux plats pour 7,20 euros ? En effet. Il devrait y avoir full. C'est vrai. Mais le décor n'est pas idéal pour venir y manger. C'est carrément sombre ici. On se croirait dans les bas-fonds d'Amsterdam. C'est pas faux, mais c'est un choix de ma part. Il manque plus que les strip-teaseuses. Je vous apporte le menu ? Oui, merci. Donc, il s'agit d'authentique... Tapas. Tapas. D'accord. Oui, exactement. Je vois. Et les prix, ce sont les prix normaux ? Nos tarifs sont plus bas que dans les établissements équivalents. Les tapas sont du succès. Ici, à Sheffield, on est en dessous des prix moyens. Si Justin lutte contre la concurrence en baissant ses prix, c'est normal qu'il frôle la faillite. Je n'ai jamais fait un déjeuner aussi bon marché. Oh, merde. Le riz est tout collé. Le lapin est sec. On dirait qu'il a été réchauffé. Le rabot de poisson. Tout est froid. C'est élastique. Si j'étais une fille, je me ferais une queue de cheval avec. Le canard ? Dégueulasse. On dirait du pâté pour chat. Tout ça a été réchauffé. L'Espagne n'est pas l'honneur. À Barcelone, quand on commande des tapas, c'est confectionné derrière le bar et servi frais. Ici, pas le moindre signe de fraîcheur. C'est fadasse, c'est rance et c'est dix fois trop gras. Quel gâchis. Cette gargote est une honte. Je vous présente Richie. Tu es Richie ? Enchanté. Il est en Porici, le chef et Janil sont commis de subir l'inquisition espagnole. C'est toi le chef ? C'est ça. Et toi, tu es son commis ? Oui. Je vois. Comment ça se fait que le poisson de la soupe soit si sec ? Quand est-ce que ça a été cuit ? Hier. Voilà, j'en étais sûr. Pas ce matin. Le canard était trop sucré. On aurait dit du sirop. Il est comme il doit être. Je sais. Mais non, tu ne sais pas. Rien à voir avec des vrais tapas. On n'a jamais eu de réclamation sur aucun plat. Ouais. On ne nous a jamais rien renvoyé. Ouais, bon. Écoute. Au contraire, on nous a toujours fait des compliments. Inutile d'utiliser tes clients pour te faire reluire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le négatif. D'accord. Et mis à part la bouffe qui est dégueulasse, on ne mange pas dans un nightclub. Point final. Voilà, je vous remercie tous. Quand on entre ici, on n'a pas l'impression d'entrer dans un restaurant. On dirait une boîte de strip-tease. Il faut qu'ils se rendent compte que je ne peux pas faire de la bonne cuisine dans ces conditions-là. Ce soir, je laisse une dernière chance à Richie. Parce que le restaurant sera plein à craquer, ce qui n'est pas arrivé depuis des mois. Je veux voir ce que ça donne quand c'est plein. J'ai donc convié 30 personnes à dîner. On se croirait dans une morgue. Bizarre, aucun ingrédient à la ronde. On dirait que cette cuisine est inutilisée. Elle est naze. Il doit bien y avoir de la nourriture quelque part. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Et là ? Et là-dessous ? C'est un frigo de service. Le mystère est résolu. C'est plein de récipients, des boulettes de viande et encore des boulettes, du sauté d'agneau. Des boulettes de viande, oui. Ça, c'est le canard. Oui. Richie ne prépare rien parce qu'il a déjà cuisiné tous les plats proposés sur le menu, y compris le poisson. De quand ça date ? Pourquoi ne pas cuire du saumon frais ? En fait, c'est parce qu'il allait être périmé, alors je l'ai fait cuire. Eh ben, voyons. Sinon, on t'aurais dû le jeter. Oui, ça arrive très souvent. Les minables économies de Richie sont dues à un seul responsable, Justin. Pourquoi il est si radin ? Parce qu'il ne comprend rien à rien. Il ne sait pas faire les achats et il ne connaît rien à la cuisine. On se bagarre tous les jours et on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur les plats à préparer. C'est pour vrai. Il a raison. C'est un peu tard pour faire des excuses. En fait, je n'ai aucune excuse. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est scandaleux. Ce n'est pas un restaurant. Ici, on ne fabrique que du réchauffé. Des tapas authentiquement espagnols ? La blague, oui. Mais on va tout de suite comprendre quelles sont les priorités de Justin. Allô ? Allô ? J'ai le retour ? Il claque tout son blé pour faire de son resto un endroit branchouille. C'est une table de mixage ? Oui. Pour les musiciens ? Des cuisiniers, des serveurs, des serveuses, des barmen. Tu as des éclairagistes aussi ? Non, je n'ai pas besoin. Mais comment tu fais pour ? Il suffit de régler ces manettes. Donc c'est toi l'éclairagiste ? Oui, bien sûr. Pour Justin, il est plus important d'offrir de la musique à ses clients que des produits frais. Ce n'est pas possible. Tu mets ça combien de temps au micro-ondes ? 39 secondes. 39 ? C'est précis. C'est le riz aux légumes ? Oui. Combien de temps au micro-ondes ? Une minute et 20 secondes. D'accord, la friture est prête. C'est pour la table 29. Rien de surprenant à ce que les tapas de Justin n'emballent personne. Le repas était plutôt insipide, je dois dire. Le lapin était particulièrement dégueulasse. Je suis sûr que c'est du surgelé. Justin ne peut pas entendre les récriminations de ses clients à cause de la musique. La musique est aussi forte quand les gens mangent. C'est la norme ? Oui. En gros, c'est comme ça, vous voyez. Nous, on veut que la musique fasse partie intégrante de la soirée. Moi, j'ai qu'une envie. C'est de m'enfuir. Et je ne suis pas seul à rien entendre. La musique est trop forte. C'est insupportable. On ne s'entend plus. Je suis obligée de tendre l'oreille pour écouter mes voisins. Au moment précis où les réactions deviennent hostiles... Je comprends pourquoi ça s'appelle le runaway girl. Hey, la gonzesse, barre-toi. Comment ça ? La musique ne vous plaît pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis dans la merde. Pardon ? Oui, je suis vraiment dans une belle merde. Je crois que c'est eux qui ont bien merdé. Oui. C'est pitoyable. Justin n'a pas la moindre idée de la façon dont on gère un restaurant. Tu as entendu les réactions ? Ce n'est pas normal. C'est sûr. Bon. Et tu n'as pas du tout conscience de ce qui se passe ? Sérieusement ? Si, bien sûr. Le plus dingue, c'est que tu crois t'en tirer en leur servant du réchauffé. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je fais bien. Et le voilà qui remet ça. Il faut voir le côté positif. Je te parle de ton restaurant. Ce que je veux dire ? Justin, tu ne veux même pas l'admettre. D'accord. Tu es en train de perdre ton gagne-pain. N'essaie pas de mettre un pansement sur une jambe de bois. Sois réaliste. Je me fous du peu que tu as fait de bien, parce que 98% de ce que tu as fait est nul. Tu t'imagines que ton affaire tourne, mais les clients ne viennent pas. Tu te gourdes, Justin. Richie, c'est foutu. Tu veux dire que je ne sais pas ce que je fais ? Tu me les gonfles. Lorsque tu as été conseiller en recrutement, tu t'imagines que tu vas connaître la gloire en amenant des musicaux dans ton resto. Mais ce n'est même pas un resto. C'est un boui-boui minable. Tu rêves. J'essaie de remettre d'aplomb un restaurant de tapas à Sheffield. Le propriétaire, Justin, a tout fait de travers. Il se rêve tellement en producteur qu'il a négligé l'essentiel, la cuisine. Richie, le cuisinier, son meilleur ami, est furieux. Il me traite comme une merde. Il me fait passer pour un débile. Et ça, je n'encaisse pas. Ce matin, je vais voir si Justin a tiré les leçons du désastre d'hier. Allez, au léquerre. À quoi tu as pensé ce matin ? Aux améliorations possibles. J'ai trouvé 40 fiches de commentaires que j'ai sorties de la pile. Elles disent toutes qu'on mange bien, que les plats sont bons, que l'ambiance est bonne. Qu'est-ce que vous voulez que je change ? Rien. J'y crois pas. Ton affaire est foutue. Ok, mais... Et toi, tu nous sortes tes fiches de commentaires pour te passer de la pommade. On mange bien, l'ambiance est bonne, la musique aussi. Quand est-ce que tu vas regarder les choses en face ? D'accord, mais il faut regarder l'ensemble. Ce mec me tue. On a une bonne image. Justin. Justin, il s'agit de notre entreprise. Arrête de nous balancer tes conneries. Pourquoi tu veux toujours nous faire croire que tu as encore de la ressource ? Tu penses qu'on n'a rien fait ici ? Les dégâts sont là. Et on a l'air de deux couillons. Et toi ? Tu as l'air d'un pauvre gland. Tu vois ? Ce type est plus intelligent que toi. Ferme-la et écoute ce qu'il a à te dire. Mais je peux dire que... Si tu ne changes pas aujourd'hui, lui et moi, on se casse sur le champ. T'as compris ? Je peux parler ? Je moisirai pas ici. Cesse de tourner autour du pot. Il est là pour trouver une solution. Tu peux le faire avec ou sans moi parce que moi, j'en ai marre de ton refrain débile et de tes boniments. Je m'en tape. Il faut que je lui montre que je suis à la hauteur. Que je sais faire la cuisine. Alors ferme ta petite gueule de merdeux. Mais dis-moi alors, par où commencer ? Par écouter ce qu'il essaie de te dire, putain. Écoute, ça fait deux ans que je me plains de la cuisine et de la musique. Je t'ai prévenu. Mais toi, tu veux rien comprendre. Alors montre-lui un peu de respect. Sinon, je me casse à 14 heures. C'est comme ça. Point barre. Arrête de déconner. C'est vrai. Me traite pas comme un foutu pantin. Désolé. Allez, va prendre l'air. Il fait tout pour me foutre en rogne. Il fait chier ce mec. Ça, ça couvre depuis bien avant mon arrivée. Il n'y a plus aucune communication entre vous. C'est la dynamique lancée par la direction qui est brisée. Vu son peu d'expérience, pourquoi refuse-t-il d'écouter les conseils de ceux qui lui veulent du bien ? Il ne m'écoute absolument pas. Je me sens humiliée et je n'ai plus confiance en moi. J'en peux plus. Pourquoi il t'écoute pas ? Parce qu'il est trop obsédé par l'image qu'il veut donner de lui. Il veut faire croire que tout va bien, que tout finira par s'arranger. Je ne crois pas qu'il cherche à tromper les gens. Je pense qu'il est sincèrement persuadé qu'il s'en sortira. C'est terrible parce que je l'aime, mais là, je ne suis pas heureuse. Il faut que ça change. Justin risque de perdre son affaire, son meilleur copain et sa petite amie. Il a déjà perdu sa maison. Où est ton appart ? C'est là ? Oui, oui. Bon Dieu ! Il y a six mois, il a vendu une belle voiture et sa maison pour financer son affaire. Il vit maintenant dans une chambre au-dessus du resto. On dirait une chambre d'ado. Ce n'est pas possible. Allez, on s'assoit. D'accord. Quelle fourbi. Je crois que le toast est grillé. L'entêtement de Justin a causé sa ruine. Il faut qu'il écoute la voix du bon sens. Tu es dans une mer de noir. Tu as vu à quel point Richie est remonté ? Oui, bien sûr. À qui la faute ? La tienne, Justin. Donna est en larmes. La faute à qui ? À moi. À toi de te débrouiller pour qu'il te soutienne à fond. Le temps presse. Tu ne dois pas avoir peur de reconnaître tes torts. Alors qu'il est, si Richie s'en va, t'es foutu. Je me rends compte de la situation, sincèrement. T'as raison, il faut que je change d'attitude vis-à-vis de lui. Je vais faire mon possible. Mais avant de prendre des mesures, il faut faire le bilan. Un samedi soir, on fait 152 euros. Un samedi soir ? Alors là, j'avoue que ça me la coupe. T'es complètement à côté de la plaque. Je me charge de Richie. D'accord. J'y vais. Merci. Quel merdier. Je sais qu'on est en pleine crise économique, mais le chiffre de Justin est minable. Pour augmenter les recettes, il faut tout changer. Mais pour cela, il faut un chef. Or, celui-ci est sur le point de partir. Assieds-toi. On peut dire que tu lui as vidé ton sac. J'en avais rudement besoin. Je n'arrive pas à croire qu'il cherche encore à te baratiner. Il raconte des conneries. Il l'a fait avec moi et il veut le faire avec toi. Entre nous, il n'a aucun repère. Pour l'instant, j'hésite sur ce que je dois faire. Il faut que tu restes. Même si tu as envie de tout envoyer promener, j'ai besoin de toi ici. Oui, ce n'est pas dans mes habitudes, Gordon, de tout envoyer balader. Il ne peut pas te considérer comme à rien du tout, ni t'obliger à réchauffer du je ne sais quoi. Bien sûr. Il faut lui maintenir la tête hors de l'eau. Plus vite il arrêtera ses conneries, plus vite on pourra faire de la vraie cuisine. Absolument. C'est pour toi que je reste. Vu ? D'accord. Allez, va prendre l'air et détends-toi. Oui. Oui, tu as raison. Nom d'un chien. Salut, Gordon. À la place de Richie, n'importe quel cuisinier aurait démissionné. Justin lui met une pression insupportable et ne lui montre aucun respect. Mon seul espoir réside dans la qualité de la cuisine. J'espère que ça suffira pour sauver ce restaurant. Je dois trouver un moyen de transformer le Runway Girl en un restaurant digne de Sheffield. Un rapide tour d'inspection me confirme qu'il est loin d'être le seul bar à tapas du quartier. Le Runway Girl n'a pas la moindre chance face à une telle concurrence. Il y en a à l'appel. Donc, on va tirer un trait sur les tapas. J'ai repéré un créneau. Proposé de la cuisine anglaise et surtout de la cuisine régionale. En étant original, on met toutes les chances de son côté. Je veux créer un menu abordable que Richie aura plaisir à préparer. Je les emmène donc, Janil et lui, à 30 kilomètres de Sheffield, dans un lieu qui m'a inspiré. Là, on se rend dans un endroit très chouette où ils élèvent de l'excellent gibier. J'avais jamais vu un dinde aussi près. C'est vrai ? Oui. Paul, content de te voir. Bonjour. Je te présente notre chef, Richie. Ça va ? Enchanté. Bonjour, Paul. C'est magnifique ici. Tout restaurant a besoin d'un plat emblématique. On a tous les têtes de nœud. T'as raison. On m'a laissé carte blanche. Pour utiliser le gibier, afin d'en faire des saucisses au goût original. On va fabriquer la nôtre, d'accord ? Bien. La pistache se marie bien au gibier. Des canneberges. Quelques abricots séchés. D'accord. Un bon mélange d'épices. Adieu les ignobles sots. À présent, c'est facile. D'accord. La peau de saucisse. Ça me rappelle quelque chose. Jeanne Hill, méfie-toi de ce mec. Oh, merde. J'ai fabriqué une saucisse géante. On va pas se disputer sur la taille de nos saucisses, hein. Mais c'est moi qui ai la plus grosse. Nous aurons de nouvelles saucisses pour ce soir. Et sortir de sa cuisine a fait du bien à Richie. Le fait que Gordon m'ait emmené ici m'a redonné l'envie de cuisiner. Je vais essayer de ne pas démériter parce que je sens que Gordon a confiance en moi. C'est une chose que j'apprécie, parce que ça ne m'est pas arrivé depuis des années. Il est temps de mettre en place ma nouvelle carte et d'annoncer à Justin que tout a changé. Désormais, plus rien d'espagnol. Ce soir, on ouvre en tant que restaurant. S'il y a une chose ici qui n'a jamais marché, c'est la musique. Tu veux pas essayer de découvrir les nouveaux Beatles ? Annule tout ! Non mais je peux prendre l'avis des autres. J'aimerais bien les entendre. Qu'on se fasse déjà une réputation comme restaurant, la musique, on verra après. Reconnais tes erreurs et réagis au lieu de te voiler la face. Plus du tout de musique ? Pas quand on mange ! Qui voudrait venir ici bavarder entre amis ou en famille avec ce boucan ? Alors maintenant, tu vas arrêter cette foutue musique. C'est pas facile. En faisant ça, j'espère que les choses iront dans le bon sens. C'est un gros sacrifice pour moi, mais je consens à vous écouter. Ça va le choix, Justin ! Sinon ton resto, il ferme ! D'accord. C'est fini, Justin ! C'est ton entêtement qui me fout en rogne. Tu vas me faire disparaître ta foutue musique. Tu arrêtes ta foutue musique. D'accord. J'arrête la musique. Délivré des groupes de musiciens qui le distraient, Justin va pouvoir se concentrer sur la gestion. Ce soir, j'ai réservé pour les habitants du quartier. Vérifie pour la 4. 3 flétants, 2 saucisses. J'ai mis 3 plats au menu, dont nos saucisses avec une purée d'oignons frais. Et je propose 3 nouvelles entrées. Comme plat, j'ai un flétant et une saucisse. Richie doit me montrer ce qu'il sait faire avec des produits frais. T'as déjà travaillé comme ça auparavant ? Ouais. Bien. Il y a bien longtemps. Bien longtemps, bien. Plus tu me poses de questions, mieux ce sera. D'accord. Je veux de l'enthousiasme, de l'énergie. Ouais. C'est le début du service, mais c'est bien parti. Super. C'est le jour et la nuit, non ? Ah oui, complètement. Et pas question de revenir à la morgue. Oh non ! C'est bien. Magnifique. Parfait. Première table servie. 4 plats. Regarde la différence. C'est incroyable. Richie est très occupé en cuisine. Je reste avec lui pour l'aider. Comme je ne pourrais pas être en salle, j'ai demandé à une professionnelle d'évaluer les compétences de Justin en ce qui concerne le service. Ce soir, il y aura une grosse surprise. Il y a une invitée mystère. Ça fait 10 ans que je l'emploie. Cette personne viendra incognito, comme une cliente normale. Et elle me fera un rapport détaillé sur la qualité du service. La voilà, c'est elle. Vous avez réservé ? Oui, au nom de Jazz. Très bien. Oui, suivez-moi. On la place à une table confiée à Justin. Je lui ai demandé de filmer le dîner pour pouvoir lui montrer comment il travaille. Pour l'instant, Justin l'ignore complètement. Bonjour. Deux secondes. D'accord. Vous avez une question ? Non, on a choisi. À l'instant, je prends une commande et je suis à vous. À tout de suite. Entendu. Merci. Mais au lieu de revenir, Justin s'égare dans son service. Vous avez fait votre choix ? Oui. C'est finalement Donna qui s'occupe de mon invité. Quand elle peut enfin commander, le dîner ne s'améliore pas. On a commandé depuis combien de temps ? Une heure. Tant que ça ? Oui, ça fait une heure. On attend. Votre commande ? Oui. Ça vient tout de suite. Merci. Quand mon invité est enfin servi, Justin oublie un petit détail qui a son importance. Ni couteau, ni fourchette. Mais heureusement, les autres tables sont servies à temps. C'est très bon. Les saucisses sont excellents. J'ai partagé les saucisses avec mon amie. Je me suis régalée. Je n'ai jamais aussi bien mangé à Sheffield. Très sincèrement. Un macro pour la table 10. Oui. Deux fromages de chèvre. Richie a honoré toutes les commandes. Mieux, il y a pris du plaisir. Alors, pour les entrées de la table 6, j'ai trois crevettes, deux fromages de chèvre et un macro. Oui. C'est super. Là, je fais de la vraie cuisine. Tout est frais. On peut être fier de ce concert. Je m'éclate. Ça change des anciens plats. Richie a gagné son pari en cuisine. À présent, on va voir comment Justin s'est débrouillé en salle. Ton impression ? La soirée m'a paru longue. Oui. Du début à la fin. On est là depuis deux heures et demie. J'avais envie de demander pourquoi c'était si long. Le service n'est pas au point. Tu veux dire que, en fait, tu ne reviendrais pas dîner ici en tant que cliente ? Je ne reviendrai sûrement pas. Et merde. Elle m'a fourni un rapport détaillé. Je vais dire à Justin ce qu'il doit faire pour améliorer son service. Bon, passons aux mauvaises nouvelles. Ce soir, pour la première fois, j'avais invité une professionnelle. L'invité mystère. À la table 8. À la table 8, oui. Donc, tu savais que c'était une professionnelle. Non, mais maintenant, c'est évident. Elle n'est pas si professionnelle que ça. Pourquoi évident ? Tu fais ton malin ? Non. Pourquoi évident ? Elle épiait tout ce qui se passait. Si tu l'avais repéré, tu aurais pu réagir. Mais je l'ai fait. D'accord. D'accord. Je n'allais pas me mettre en 4. Bien. Commentaire sur le service ? On y va. Incohérent, désordonné, confus, chaotique. 1 sur 5. S'il y en a un qui aurait pu se planter ce soir, c'était lui. Lui, il aurait pu jeter l'éponge. Tu vois, t'es le dernier à qui ça devait arriver. Tu as servi une table sans couteau ni fourchette. Oui, j'ai craqué. J'ai fait des erreurs. Je regrette. Pour un mec de 37 ans, c'est nul. C'est nul à chier. Mais si, c'est nul. C'est pas vrai. Mais si. C'est facile dans ta position. Laisse tomber. Mais non, je ne suis pas d'accord. C'est pas moi le serveur. Tu sais pourquoi c'est nul. Vous voulez que je vous dise pourquoi, vous qui comprenez. Parce que le service à 99%, c'est du bon sens. C'est pas sorcier. Tu m'as prouvé une chose. Tu crois tout savoir. Mais il faut que tu m'écoutes, Justin. Bien sûr que je vais t'écouter. Là, tu n'écoutes même pas. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Ferme-la et reconnais qu'il a raison. Il t'explique ce qui n'a pas marché ce soir. Et pourquoi on a tous un peu les boules. Et toi, tu continues à te la jouer. On dirait que tu piches pas. J'essaye de comprendre. On dirait que tu piches pas. La preuve que non, tu pinailles. Écoute ce qu'il a à te dire. J'écoute, je t'assure. Je fais ce que je peux. Franchement, tu me fais honte. Écoute-le, bordel. Pour une fois, écoute ce qu'il a à dire au lieu de rabâcher comme une vieille rombière. Hier soir, Justin a refusé de tirer les leçons de ses erreurs. Richie et lui sont à couteau tiré. Si ça ne s'arrange pas, le resto est foutu. Il faut donc réparer les dégâts. Je les emmène devant l'école où ils se sont connus. On est où, là ? À Portercroft. Pour la survie de leur entreprise, j'essaie de sauvegarder les liens d'amitié qui les unissent. Ça a eu de l'importance quand vous étiez gamin ? Oui. Vous étiez amis ? Oui. Des vrais potes ? Oui. D'accord. Pourquoi ça s'est dégradé avec Justin ? J'ai bossé chez lui pour lui faire une fleur. Ensuite, il m'a demandé de rester. Au bout de quelques semaines, c'était « Tu peux me faire ci ou ça ? » sans aucune reconnaissance de sa part. C'est pour ça que je l'ai pris en grippe. Lorsqu'on ne comprend rien à rien et qu'on tombe sur quelqu'un qui s'y connaît, on l'écoute. Il n'a jamais voulu m'écouter. Jamais. J'ai jamais écouté personne. J'ai toujours cru que j'en savais plus que les autres. Je savais que Richie donnerait son maximum. J'arrête pas de te donner pendant que toi... Tu profites, tu profites, tu profites sans arrêt. Je reconnais mes erreurs et je vais t'écouter. Je regrette ce qui s'est passé. Si on est encore capable de s'entendre, eh bien, je vais t'écouter. Ouais, ce serait vraiment bien. Tant mieux. Serment 5. Je te remercie. Pas de problème. Bien. On est amis. Allons faire un tour. Le restaurant ne survivra que si Justin et Richie peuvent travailler ensemble. Je dois m'assurer que Justin fera sa part du boulot. Je vais lui inculquer les bases du service afin d'être sûr que l'établissement soit géré de façon efficace. Alors, au menu ce soir, on a toutes sortes de choses qui vous plairont. Que vous soyez poisson ou viande, tout est de première fraîcheur. Stop. Pourquoi ? Ouais. D'accord. Allez, je te montre. Il faut être décontracté. Un service de qualité, ça ne se remarque pas. Là, tu m'as juste fait chier sans me donner envie. Oui. Tu as le don de m'irriter. Ah oui ? Mesdemoiselles, asseyez-vous avec Donna. Toi, prends une commande pour quatre. J'y vais. Compris ? En piste. Vas-y. Bonsoir à toutes. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Des betteraves en entrée et ensuite un flétant. Betteraves et flétant. Stop. Allez, viens voir ici. C'était si lamentable que ça ? Oui, c'était laborieux. Assez-toi. Ouais. Passe-moi ton bloc. Regardez ça. On dirait l'écriture d'un môme de six ans. Il faut séduire le client pour commencer. Qu'est-ce qui vous plairait ? Des crevettes. Crevettes, ensuite ? Du poulet. Excellent. Marques C et P. Et vous, madame ? Macro et flétant. Macro et flétant. Parfait. Je note juste les initiales. M et F. J'apprends quelque chose. Inutile de tout noter en détail. Ouais, c'est mieux, c'est vrai. Mais tu sais que tu vas être surpris. Parce que quand tu auras fait une trentaine de tables, si tu t'appliques, tu deviendras absolument irrésistible. Tu sais pourquoi ? Parce que tu auras totalement confiance en toi. Parce que pour la première fois de ta vie, tu feras tourner ton affaire. Ce soir, c'est jour de fermeture. Mais pas pour Justin. À présent, on va changer le décor. Oh, bon sang. Regardez-moi ces enceintes. C'est dingue. Et c'est projot. Il y a de quoi éclairer la moitié de la ville. Je veux transformer cet intérieur miteux pour en faire une salle claire et agréable. On ne va pas tout jeter. La cave contient toutes sortes d'ustensiles de cuisine. Maintenant qu'on a établi le menu sur le papier, il faut être équipé pour le réaliser en pratique. Au fur et à mesure qu'on fait de la place, on remplace l'ancien par du nouveau. Oui. Tu te sens à l'aise ou tu n'es pas sûr de toi ? Non, non, non. Je me sens à l'aise. Les pieds sur terre. Et en cas de pépins, on sera prêts pour faire face. Je vais te dire un truc important. Oui. En cuisine, tu sais garder ton sang froid. Et tu es bien meilleur au fourneau que tu ne le crois. Je comprends. Tu as du talent. Ne le cache pas. Exprime-toi. Il y a très peu de chefs qui en savent autant que toi au bout de dix ans de métier. Et cela, je t'assure, ils ont la grosse tête. Mais c'est très bien assis. Je te parle sérieusement. Ne sois pas gêné. C'est une grande qualité. Je te le dis comme je le pense. Lâche rien. Tu me le promets ? Oui. Viens que je t'embrasse. Promis. Ça fait plaisir de s'entendre dire ça. De savoir qu'on fait bien les choses et qu'on touche sa bille. D'ailleurs, je n'ai qu'une envie. C'est de continuer à faire mes preuves demain. C'est le matin de la réouverture. Surprise, j'ai changé ce nom idiot et j'en ai choisi un plus en rapport avec le quartier. enlevez vos bandeau. Silver Smith, restaurant et bar. Vous avez dit Renewa Girl ? Fous-moi ce truc en l'air. Regarde la façade. C'est bien mieux. Je trouve ça parfait. C'est bien, non ? On peut en être fier. C'était au-dessus de la porte ? Ça crevait les yeux. Le Renewa Girl a pris la fuite. Allez du balai. C'est superbe. À l'intérieur, à la place de l'orchestre, on a mis trois nouvelles tables. Les couverts tout neufs sont en acier de Sheffield. C'est beau, ça vibre. Fini le nightclub miteux. Oui. Regarde-moi cet espace. La salle étincelle. Ça, c'est un restaurant. Compris ? Trois principes majeurs. Les produits frais, les spécialités locales et une salle agréable et chaleureuse. Retenez ça. Je suis sans voix. J'aimerais juste remercier tout le monde. Ce soir, au Silver Smith, c'est l'occasion de prouver qu'à Sheffield, on sait ce que bien manger veut dire. Regardez, des produits du cru et de saison. On en a l'eau à la bouche. Oui. J'ai doublé le nombre d'entrées avec du bœuf séché à la moutarde et une soupe froide de poids à la menthe, un feuilleté de bleu du Yorkshire aux épinards, un flétant au poivron et au capre et un rum steak beurre persillé. Tout est frais. Alors, allez-y. Il faut que ça parte. 80 couverts réservés uniquement des gastronomes de la région. S'ils apprécient, le bouche-à-oreille fera le reste. Avec des rangées de tables de deux, Justin doit rester calme et se rappeler les principes simples que je lui ai inculqués. Très bien, je vous apporte ça. Une crevette de plus pour la huit, un bœuf, un saumon et une saucisse. Oui, chef. La pression monte en cuisine. Richie n'arrête pas. Je dois l'aider à garder son sang-froid. Fais des prouesses, mon grand. D'accord. Épatelais. Oui. J'envoie pour la table 14 et pour la table 8. D'accord ? Est-ce qu'il vous plairait ? Eh bien, j'aimerais... Mais à peine le service commencé, on est déjà débordés. Justin a commis une grosse bourde. Il a pris toutes les commandes en même temps. On risque la surchauffe avant même d'avoir embrayé. Ralentis et parle-moi. Il faut travailler en se parlant. On n'est que deux au fourneau. Oui. Minute, tu veux ? Oui, bien sûr. Je t'ai demandé deux tables de deux. Tu m'apportes deux tables de quatre. Alors arrête de prendre les commandes. Ok. Tu prends deux, quatre, six, huit, dix tables. Compris. Je ralentis. On fait ce qu'on peut. Réfléchis, bon sang. Je sais. Pourquoi il n'écoute rien ? On n'est que deux dans cette foutue cuisine. On fait de la vraie cuisine. Pas de la saloperie réchauffée comme avant. La qualité, ça demande du temps. Merde. L'erreur de Justin ne doit pas nous abattre. Si on s'arrête, on est cuit, ce sera la cata. Je sais. On passera pour des nuls. Allez-y les gars. On va assurer. Faut pas me lire. La première table est servie. Les clients peuvent déguster. La purée est sublime. C'était délicieux. Tout est très frais. Ce restaurant figurera parmi nos préférés. 20h30. Le second service va commencer. Mais à nouveau, Justin oublie l'essentiel. Les tables n'ont pas été débarrassées. Il faut enlever toute cette vaisselle. Fait-la asseoir. Bien. D'accord. Trois tables vides. C'est le bordel. Le service ne suit pas. Tout fout le camp. Manque de cohésion. C'est encore de sa faute. Tout ce que je peux dire, c'est que Richie tient le coup. Sans lui, ce serait définitivement le bordel. Je suis dégoûté. Je constate que Justin est incapable d'accomplir les tâches les plus élémentaires. J'ai couvert. Je vais m'excuser. Quelle empetée, c'est pas vrai. Désolé, veuillez m'excuser. C'est le B.A.B. Je reconnais. Reprends-toi. Entendu, merci. Richie fait des prodiges. Mais une fois de plus, c'est la salle qui nous met à mal. Il y a encore des assiettes dans le monde plat. Quel numéro de table ? Les deux saumons que Justin a commandés. Pour la table 7, tout qui est. Les deux steaks font le va-et-vient depuis cinq minutes. Va les servir ! Capable. Il y a un problème à une table là-bas. Quel problème ? Je peux en parler ? À couche ! Un steak cramé à la table 9. Comment ça cramé ? Je vais le chercher. Et il manque des saucisses aussi. Casse-toi et retourne bosser. Ce truc cramé, ça vient, oui ? Comment ça cramé ? Ouais, ouais, c'est ça. Jamais vu un bordel pareil. J'en reviens pas. Deux saucisses, oui. Deux saucisses ? Le client le voulait à point et il a renvoyé son assiette. Il a demandé à point. On lui a servi à point. À ton avis, c'est comment ça ? À point. Alors arrête de faire chier. Et ça alors ? C'est à point. Et ça ? C'est à point, je te dis. Regarde, on l'a braisé. C'est rose. C'est des lardons, abruti. C'est quoi ? Des lardons. Ouais. Ok. Eh ben, ils sont cuits. Je vais leur dire. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait, ce mec ? La soirée s'achève. Il s'en faut de peu que les erreurs de Justin n'aient tout compromis. On a attendu au moins une heure et quart. C'est très bon. Mais j'ai trop attendu. S'il y en a un qui nous a sauvés, c'est Richie. Il a amplement mérité ses galons. Bien joué. Merci. Bravo. Mais vu les manques de Justin, il se demande si ça valait vraiment le coup. Je t'écoute. Ce qui m'inquiète, c'est que personne n'écoute Gordon. Comment vont-ils s'en sortir ? Comment vont-ils apprendre ? Je vois. Franchement, pour ce soir, ça laisse très peu d'espoir. Oh, merde. Quelle semaine de chien. Quelle soirée. Tout ça pour se planter. Et pourquoi ? Parce que Justin a tout salopé. Mais il y en a un qui a sauvé la mise. C'est Richie. Sans lui, ce resto n'aurait plus qu'à fermer. Quelle honte. Si c'est pas malheureux. Cinq semaines plus tard, je retourne au Silver Smith. Justin a-t-il fini par écouter mes conseils ? Le resto a de très bonnes critiques dans la presse locale. C'est le paradis des gastronomes, le rendez-vous des gourmets. Les salauds, ils ont de meilleures critiques que moi. J'ai hâte de voir les résultats. Mais franchement, j'ai jamais rencontré un type aussi énervant et aussi bouché que Justin. Le resto tournait-il enfin ? Ou bien Justin est-il retombé dans ses vieilles erreurs ? Maintenant, ça ressemble à un restaurant et plus à un bar louche. Belle carte, produits régionaux, typiquement anglais, beau choix de plat. Comment ça va, les gars ? Ça va, Donna ? Moi aussi. Ravie de vous revoir. Bonjour, Gordon. Ça a l'air de bien tourner. Merci. Ces tables, elles sont restées là depuis un mois ? Oui, je te le garantis. Vous n'avez pas enregistré le dernier tube sans me prévenir ? Lancé le dernier groupe de rock ? Ben non. Comment se passe le service ? Ça va, les clients sont contents. On va voir ça. Bien sûr. Sans prévenir, Justin, j'ai envoyé un espion la semaine dernière pour voir si son service avait fait des progrès. bonsoir. Ravi de vous recevoir. Bel accueil. T'avais fumé quoi ? Hein ? Non, le feuilleté de Richie n'est pas spécialement relevé. Tu expliques bien. Tu es attentif, sans blabla, c'est parfait. C'est une recette de Gordon Ramsay. Ah oui, le grand colérique. Oui, bien sûr. Oh, et qui m'a mis en colère ? C'est moi, désolé. Résultat, service aimable et très bien informé. Plus important, précis et rapide, on a hâte de revenir. C'est l'essentiel du rapport. Ça, c'est la preuve que tu m'as écouté. Et c'est le plus grand obstacle que je t'ai fait franchir. Parce que, comme tête de mule, tu te posais un peu là. Tu as su évoluer. Oui, bien sûr. Et ça continue. Depuis sa réouverture, le Silver Smith fait le plein. Vous faites 50 couverts le samedi ? Oui. Bravo. Mardi. Mercredi, 37 couverts. Tu faisais ça avant ? Même pas un samedi soir. Avant, c'était la misère. Exact. Et maintenant ? On rentre dans les 1100 euros le samedi. Oui. Au lieu des 152, il y a de ça six semaines. C'est phénoménal. J'ai du mal à m'habituer. On a changé de catégorie. Bien. On a toutes sortes de clients. C'est très bien. Le restaurant marche parfaitement. Voyons si Richie a décidé de rester en cuisine. Alors, comment va la vedette ? Super. T'as la pêche. Je ne sais pas pourquoi, mais lui a mûri et toi, tu as rajeuni. C'est vrai ? Oui. Comment ça va ? Oui, je me sens bien, vraiment bien. Je me sens très très bien. Il t'écoute ? Oui, il m'écoute. C'est vrai ? Oui. Depuis que tu es parti, Justin est là tous les jours. Il laisse tout tomber pour venir en cuisine. Nous demander si on a besoin de quelque chose ou... Bien. Et toi, est-ce que tu as changé ? Ah oui, du tout au tout. Je me suis réellement découvert une passion pour la cuisine. Oui. C'est vraiment nouveau pour moi. Et je suis vraiment dans ce que je fais tous les jours. Oui. J'ai beau faire la même chose, tous les jours, je le fais de bon cœur parce que je recommence à zéro. Je vois. Tu es amoureux de ton métier ? Absolument. Bien. Absolument, oui. Super. J'adore ce que je fais. Génial. Je suis heureux. Pour un lundi soir, le restaurant est bondé. Le bouche-oreille a fonctionné. C'est pour Gordon, n'est-ce pas ? Bon appétit, mon ami. Voilà votre plat. Je vous apporte votre vin. Merci. Ça sent sacrément bon. C'est délicieux. Richie et Justin ont décroché la timbale. C'est de la très bonne cuisine. Et crois-moi, je te le dis comme je le pense. Bravo. Merci. Et toi, tu as compris ce que c'est que de tenir un restaurant. Mes compliments. On a bossé dur et ça paye. Je te remercie beaucoup. Moi aussi. Merci encore. Vraiment, je te remercie. De rien. Ça a été un plaisir. J'ai réussi car il est évident qu'il a fini par écouter. Le restaurant est plein. Service parfait, cuisine géniale. Continuez comme ça et ne vous arrêtez pas. Il faut viser la perfection. C'est Zantre. Tu te déposes ? Tu veux que je monte dans ce tas de boue ? C'est pas grand. C'est bon, t'y es ? Tu plafonnes à 20 à l'heure ? Et encore ? Et est-ce qu'elle sert aussi de tondeuse ? Grandponne-toi. On devrait t'appeler Blanche-Neige. Ah oui ? T'as une piôle minuscule et la voiture des sept nains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada